Bonjour, nous sommes en 2013 et je voudrais aborder dans cette petite vidéo, la question du célibat des prêtres. C'est une question qui est fort débattue depuis à peu près quarante ans dans l'Église européenne. Ça veut dire que sans arrêt, on voit des prises de position par tel prélat, par tel autre, par tel fidèle, par tel autre, pour ou contre ce célibat. Et donc, afin de poser les termes du débat, je voudrais montrer exactement ce qui est en jeu là-dessous. Donc, la première question que j'aborderai, c'est le célibat des prêtres dans l'Écriture. Ensuite, sa mise en place dans la discipline de l'Église au cours des siècles et ce qui est en jeu actuellement, est-ce qu'il faut véritablement autoriser des hommes mariés à devenir prêtres ou pas ? Et nous verrons que c'est un sujet qui, pour celui qui a l'autorité suprême sur l'Église, à savoir le Pape, n'est pas si facile. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, par rapport à cette histoire, c'est que le célibat des prêtres est une question non pas de dogme, ça veut dire qu'elle ne s'impose pas par la volonté de Jésus de manière absolue, elle est une question de discipline ecclésiastique. Ça veut dire que c'est l'Église qui, au cours de l'Histoire, a voulu l'imposer aux prêtres dans l'Église latine, ça veut dire dans l'Église qui parle latin, qui est autour du siège de Rome, le prince des apôtres. Dans l'Écriture elle-même, pour être très précis, il y a des directives de Saint-Paul, dans la première lettre à Timothée, qui indiquent comment doit être choisi le prêtre. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, verset 2, Saint-Paul donne le conseil à Timothée pour choisir un épiscope, ça veut dire un évêque. Il dit, elle est noble cette charge d'épiscope, cette fonction, donc c'est quelque chose de grand. Aussi faut-il que l'épiscope soit irréprochable, mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, non pondéré, courtois, hospitalier, apte à l'enseignement, ni buveur ni bagarreur, mais bienveillant, ennemi des chicanes, détaché de l'argent, sachant bien gouverner sa propre maison et tenir ses enfants dans la soumission, d'une manière parfaitement digne. Car celui qui ne sait pas gouverner sa propre maison, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu ? Lorsque Saint-Paul dit qu'il doit être mari d'une seule femme, ça ne veut pas dire que la polygamie est autorisée par ailleurs dans l'Église. Non, ça veut dire qu'au début de la fondation de l'Église, des hommes arrivent de toutes les cultures. Lorsque ce sont des hommes qui sont d'origine juive, la monogamie est déjà établie. Mais lorsque ce sont des hommes qui arrivent du paganisme, dans certains endroits du paganisme, il y a de la polygamie. Et donc Saint-Paul impose véritablement cette règle, qui est le minimum, qu'ils soient mariés d'une seule femme. Donc on le voit. Au départ, chez les apôtres, l'ordination d'hommes mariés est tout à fait autorisée. Cependant, attention, il faut compléter ce texte de Saint-Paul par d'autres conseils qu'il donne. Il dit « Faites si possible comme moi. Je suis entièrement consacré à l'Église de Dieu. En l'occurrence Saint-Paul, lui, il est célibataire. » Si bien que ce double conseil, un homme peut être choisi parmi les hommes mariés, et en même temps ce conseil du côté du célibat, pour mieux se consacrer à l'œuvre de Dieu, il est présent dans l'Écriture. J'ajouterais que, dans l'Écriture, lorsqu'on lit Jésus lui-même, on voit que le conseil évangélique de célibat, il est donné, il est donné, je dirais, pas pour les prêtres particulièrement, il est donné comme cela. Et je dis bien que c'est un conseil évangélique, ça veut dire que Jésus n'en fait pas un commandement. Il commande d'aimer les uns les autres, de s'aimer les uns les autres, et il conseille à celui qui veut bien comprendre, le célibat. Donc voici le texte, ça se trouve en Matthieu, chapitre 19, verset 12. Le contexte, c'est que Jésus vient d'indiquer que, lorsqu'on s'engage envers son conjoint, c'est pour la vie. On ne peut pas répudier son conjoint, donc il interdit formellement cet acte inique qui consiste à se séparer de quelqu'un qu'on a aimé et à qui on a été unis devant Dieu. Et ensuite, du coup, les apôtres sont surpris et disent, s'il en est ainsi de la condition de l'homme, donc l'obligation de rester avec la même femme comme ça, même quand elle ne nous plaît plus, ce n'est pas utile de se marier. Et Jésus en profite pour répondre. Il dit ceci, tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné. Il y a en effet des célibataires qui sont nés ainsi, du sein de leur mère. Donc ils visent des hommes qui, physiologiquement, ne peuvent pas se marier. Il y a des célibataires qui le sont devenus par l'action des hommes, donc par exemple qui ont été mutilés. Il y a des célibataires qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent ? On voit bien, il comprend tout à fait que certains diront, mais ce n'est pas normal, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais malgré tout, il dit, qui peut comprendre sous-entendu, avec l'aide de l'Esprit Saint, qu'ils comprennent. Donc on voit bien que dans l'Écriture, il y a véritablement ce conseil évangélique du célibat, vers un état de vie entièrement consacré au royaume de Dieu. C'est ce que dit Jésus ici. Donc si j'insiste sur ces deux propos de Saint Paul, Saint Paul qui voit l'avantage du célibat pour le service de l'Église, et Jésus qui conseille le célibat pour le service de Dieu, et bien c'est pour montrer que ceux qui disent que le célibat ecclésiastique ou le célibat pour le royaume des cieux monastique, ce serait une pure invention de l'Église latine, et bien effectivement ils ont tort. C'est dans l'Écriture. Et de fait, on va voir comment est-ce que ça va être appliqué dans l'histoire de l'Église, dans la discipline de l'Église. Au tout début de l'Église, jusqu'à ce qu'on appelle l'édit de mille ans, l'édit de mille ans qui fera que l'Église deviendra la religion officielle de l'Empire romain. Et bien on peut dire que le problème ne se pose pas. Devenir épiscope, évêque ou prêtre à cette époque-là, et bien il y a une assurance souvent de martyr. Si bien que des hommes s'y consacrent véritablement dans le total célibat, d'autres le font dans le mariage et sont appelés par l'Église, et je dirais qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, dès l'édit de mille ans, ça veut dire l'édit de mille ans, c'est en 325 après Jésus-Christ, donc au premier concile de Nicée, qui a lieu juste après l'édit de mille ans, qui est convoqué sous l'instigation de l'empereur Constantin, et bien il y a un décret qui conseille véritablement le célibat ecclésiastique. Alors, au début, les choses ne sont pas précises, c'est véritablement de l'ordre du conseil. Cependant, on parle bien du vœu de chasteté d'un côté, et de l'autre côté du célibat des prêtres. Et certains, actuellement, essayent de faire de lourdes distinctions en disant, regardez, un prêtre séculier, donc un prêtre de paroisse qui n'appartient pas à un ordre monastique, il fait simplement une promesse de célibat. Et un moine, lui, il fait le vœu de chasteté, et donc, certains disent, c'est très différent. En réalité, ce n'est absolument pas à opposer, c'est évident. Imaginons cette opposition bizarre, qui consisterait à dire qu'un prêtre a fait une promesse de célibat, et que donc, il pourrait avoir une vie non chaste, qu'il pourrait avoir des maîtresses discrètement dans son coin. C'est une aberration. Donc cette distinction est fallacieuse. En réalité, techniquement, il y a une promesse de célibat, mais qui contient en elle un appel à la chasteté intérieure. La chasteté, ça veut dire, pour un célibataire dans l'Église catholique, à l'abstinence de toute relation sexuelle. La chasteté d'un homme marié, ça consiste à avoir des relations sexuelles dans l'amour avec sa femme, telle qu'il le faut dans le respect de sa nature, de son corps et réciproquement. C'est pourquoi cette distinction, un peu fallacieuse, entre promesse de célibat et de chasteté, même si, évidemment, il y a quelque chose chez les moines d'encore plus particulier, eh bien, elle n'est pas tenue par l'Église, dès le départ. Par exemple, on regarde le droit canon, ça veut dire le droit de l'Église de 1983, on s'aperçoit que le code de droit canon, je crois que c'est le numéro 277, qui parle du célibat ecclésiastique, il mêle dedans l'appel à la chasteté, donc à la pureté du cœur, à un comportement d'abstinence totale. Voilà ce que dit le canon. Les clercs, c'est-à-dire les prêtres, les diacres, les évêques, sont tenus, donc les diacres uniquement quand ils sont entrés dans le diaconat célibataire, il y a des diacres mariés, on le sait, sont tenus par l'obligation de garder la continence parfaite et perpétuelle, à cause du royaume des cieux. Donc le texte fait référence à l'appel de Jésus, c'est bien la chasteté. Ils sont donc astreints au célibat, conséquence technique, canonique, ils ne se marient pas. Dons particuliers de Dieu, par lesquels les ministres sacrés peuvent s'unir plus facilement au Christ, avec un cœur sans partage et s'adonner plus librement au service de Dieu et des hommes. Donc le canon unit à la fois la vision de saint Paul, le service des hommes, et celle de Jésus, le service de Dieu. Et la deuxième partie continue en disant, les clercs se conduiront avec une prudence voulue dans leur rapport avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale envers les fidèles. Alors au départ, au moment du concile de Nicée, où l'Église est toute fraîchement dans la liberté de sa foi, qui est celle de l'Empire, on peut dire que l'appel, il est principalement lié à une meilleure consécration à Dieu. C'est-à-dire à cette époque-là que va s'établir dans tout l'Empire romain et particulièrement en Égypte, toute une vie monastique. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement prêtre dans le vœu de célibat, on est moine, totalement consacré à la prière dans la solitude, monos veut dire celui qui est seul, dans le vœu de chasteté. Cependant, à la suite du IVe siècle au XIIe siècle, l'Église va peu à peu s'installer dans sa puissance en collaboration avec l'Empire puis avec les rois. Et donc on va voir apparaître la chose suivante, chose nouvelle qu'on ne pouvait pas connaître au temps des persécutions. À savoir que des prêtres mariés, puisque c'est autorisé, ce n'est qu'un conseil à cette époque-là, ont des enfants. Or, être prêtre, c'est une fantastique chance. Les gens qui sont autour, qui sont les fidèles de la paroisse, offrent des cadeaux, souvent en nature. Donc par exemple, je ne sais pas, un lapin pour la messe du dimanche, des choses comme cela. Parfois, de l'argent, les héritages arrivent. Quand une personne meurt, son idée que si elle n'a pas d'enfant, c'est de donner ses biens à l'Église et donc à la paroisse. Résultat, la tentation courue, classique, normale, c'est que le père prêtre donne la paroisse et les revenus ecclésiastiques à son fils et éventuellement son fils aîné. Et peu importe qu'il ait la vocation ou pas, il fera sa charge de prêtre et ce sera une formidable opportunité d'avoir une vie stable et équilibrée. Si bien qu'on voit, à ces époques-là, le sacerdoce se dégrader gravement. Des gens qui n'ont pas la vocation deviennent prêtres. Alors, je sais que dans les documents, on entend souvent dire que l'Église a imposé le célibat ecclésiastique à cause de l'argent et pour pouvoir récupérer l'argent des prêtres. Non, c'est une erreur d'interprétation, c'est bien à cause de l'argent, mais pas seulement. C'est à cause de cette gestion de la part des prêtres, de leur paroisse qui devient leur bien personnel, leur héritage à leur fils, à leur fille éventuellement. Donc on voit des responsables de paroisse qui parfois sont des filles et donc la qualité du sacerdoce s'en ressent. Donc il ne faut pas caricaturer ça comme un pur problème financier. Devant cette dégradation du sacerdoce, il y aura de plus en plus de décrets pour non seulement proposer, conseiller, mais peu à peu imposer le célibat et ce ne sera pas facile à faire. La réforme de saint Grégoire le Grand, par exemple, ce grand pape qui règne, c'est le 64ème pape, il règne de 590 à 604, c'est lui qui va établir par exemple la liturgie latine grégorienne dans l'église latine. Et bien elle va insister aussi sur cette qualité du sacerdoce. Mais en réalité, ce n'est qu'au douzième siècle, donc dans le sommet, le cœur du moyen-âge, que le célibat ecclésiastique va être véritablement imposé canoniquement, dans l'église latine uniquement, donc pas dans les églises grecques où le droit canon est différent. On peut dire que les papes, à cette époque-là, qui véritablement sont les chefs de l'église latine imposent ce célibat. La séparation avec l'église d'Orient est déjà faite et donc dans l'église d'Orient, la discipline est différente. On gardera la possibilité d'un clergé marié et d'un clergé célibataire, d'où sont tirés les évêques. Par contre, une fois qu'un prêtre devient veuf ou même un diacre, dans toutes les églises d'Orient et d'Occident, on ne permet pas le remariage. Ça veut dire qu'en fait, il y a là un appel, une fois qu'on est ordonné, au célibat consacré, de la part de l'église et qui est imposé partout. Le fait que ce soit imposé en Orient et en Occident montre bien que c'est une tradition de l'église très ancienne. Elle remonte probablement aux apôtres. On en voit les traces dans les écrits de saint Paul. Alors on le voit, au Moyen-Âge, où être prêtre c'est être un notable, un notable de haut niveau, l'équivalent d'un médecin dans les années 50, du maire du village, de l'instituteur. Et bien on voit, cette règle du célibat ecclésiastique va permettre un progrès profond de la qualité du clergé. Comme il y a une exigence spirituelle, difficile, et bien ceux qui rentrent dans le sacerdoce, ce sont vraiment des hommes qui normalement doivent avoir la vocation. Est-ce que c'est entièrement vrai ? Pas du tout. On sait que l'être humain est capable, dans sa ruse, des plus grandes singeries pour contourner quelque chose qui serait trop exigeant au point de vue spirituel, s'il est décadent. Et donc évidemment, par tous les moyens possibles, il y aura des hommes qui contourneront cette loi, donc non seulement en ayant des maîtresses, mais je dirais, par rapport à ce qu'on appelle les bénéfices ecclésiastiques d'une paroisse, et bien en les communiquant à un neveu, puisqu'ils ne peuvent pas avoir de fils, mais finalement, ce sera la même chose, avec tout de même, quand même, l'exigence de ce célibat, qui globalement fera monter en Occident la qualité du sacerdoce, on ne peut pas le nier. Ce sera avec le Concile de Trente, la réforme catholique face au protestantisme, qui prend une grande partie de l'Église européenne, qu'il y aura véritablement un regain de sérieux dans cette vocation. On créera des séminaires, les prêtres seront véritablement des gens formés, et pas seulement, comme ça se passe un petit peu encore parfois dans l'Église d'Orient, des pères de famille qui sont appelés par l'Église parce qu'ils sont dignes, gentils, ils élèvent bien leurs enfants, ils sont honnêtes pour célébrer l'Eucharistie, mais qu'ils reçoivent très peu de formation. Les prêtres occidentaux deviendront souvent des gens intelligents, formés, intellectuels en tout cas. Et on peut dire que globalement, jusqu'aux années 1950, cette discipline latine du célibat ecclésiastique sera acquise, respectée dans l'Église. On oubliera même qu'en fait, elle est une décision disciplinaire de l'Église tellement elle deviendra une habitude. Un prêtre, par définition penseront les fidèles de l'Église catholique de Rome, est un célibataire. Et puis arrivera la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, ce grand choc de l'excès qu'il y a eu dans ces deux guerres du début du siècle, il arrivera tout d'un coup un basculement, un basculement de toute la société. Tellement on aurait été loin en Europe du côté de l'admiration du chef, de l'obéissance, de la vertu rigide. Tellement il y aura, parallèlement disons, un basculement dans un désir de libération, de spontanéité, je dirais, d'exaltation de la liberté individuelle. Et c'est à partir de cette époque-là, à cause de l'excès précédent, que se posera partout et quelquefois de l'intérieur de l'Église, mais surtout à l'extérieur de l'Église, la question du célibat des prêtres. Est-ce qu'il est bien de l'imposer à des jeunes hommes comme ça ? Est-ce que les prêtres ne devraient pas pouvoir se marier à une époque contemporaine ? Ce sera la grande révolution de 68 où quasiment on peut dire que la sexualité active deviendra presque l'alpha et l'oméga de l'épanouissement de soi dans une génération, dans sa façon de regarder le monde. Et donc le célibat ecclésiastique sera déconsidéré. Quand viendra la crise des prêtres pédophiles dans les années 2000, qu'elle apparaîtra publiquement après la prise de conscience de l'affaire Dutroux en Belgique, eh bien, il y aura un malin plaisir de la part des médias de faire un lien entre le célibat ecclésiastique et la pédophilie, d'à peu près 2,5% de prêtres, mais qui marque un scandale particulier et qui sera exclusivement signalé dans l'Église catholique où les prêtres sont célibataires. En réalité, la pédophilie est partout, d'abord dans les familles, mais aussi dans toutes les religions. Il suffit de taper sur internet « Imam et pédophilie », on a toute une série de dizaines de milliers d'occurrences, y compris chez les bonzes, bouddhistes et pédophilie, on le voit. La pédophilie est un travers masculin, mais curieusement, les médias s'attaqueront principalement à l'Église catholique, sans doute en lien avec ce célibat. En réalité, en réfléchissant deux minutes, on voit bien que le célibat n'a pas de rapport avec la pédophilie. Un homme célibataire ne rêve pas de petite fille prépubère ou de petit garçon. Il rêve éventuellement, s'il est fait pour le mariage, de femme adulte. La pédophilie est donc un autre problème que le célibat. Et malgré tout, les choses seront poussées là-dessus. De même, le fait que ces prêtres pédophiles, qui ont tellement scandalisé, aient touché à plus de 80% des petits garçons, ne permettra pas d'analyser la cause de cette pédophilie de certains prêtres, qui vient en réalité du fait qu'à la base, ils étaient des homosexuels. Ce qui ne veut pas dire que la pédophilie est liée à l'homosexualité, puisque dans les familles, la majorité de la pédophilie est hétérosexuelle, elle vise les petites filles. Mais qui explique de fait que certaines vocations qui rentraient dans le sacerdoce, n'étant pas attirées par le mariage, ont pu choisir un service sincèrement dans le célibat, en pensant qu'ils pourraient être utiles, et quand l'occasion fit l'arron, évidemment, étant donné qu'ils étaient homosexuels, ils se tournèrent plutôt vers les petits garçons. Et donc, face à tous ces problèmes qui sont apparus dans les années 2000, comment poser le problème du célibat ecclésiastique à l'heure actuelle ? En 2013, à cette époque où le pape Benoît XVI renonça à sa charge pontificale, le cardinal Barbarin qui est le primat des Gaules, se prononça publiquement pour que des hommes mariés puissent devenir prêtres. Le pape Benoît XVI, lui, avait parlé de ce sujet-là en disant « Lorsque je regarde l'Église universelle, je vois que cette tradition sainte du célibat ecclésiastique, on ne peut pas comme ça y revenir brutalement. » Et donc, lui, ayant un regard sur l'Église universelle, alors que le cardinal Barbarin regardait son Église particulière de France, n'était pas pour revenir sur cette discipline. Je voudrais expliquer pourquoi. Si on regarde uniquement l'Église occidentale, c'est vrai qu'on peut être favorable à ce que l'Église revienne sur sa discipline et puisse permettre un clergé d'homme marié, un clergé d'homme célibataire comme ça se passe dans l'Église orthodoxe. En effet, le danger du Moyen-Âge, on constate qu'il n'est plus vraiment là en Europe. Être prêtre, c'est être seul, être ridicule, être méprisé, être souvent traité dans la rue de pédophile. Et donc véritablement, ce n'est plus être notable. Donc l'idée actuellement qu'en Europe occidentale déchristianisée, le statut de prêtre pourrait être un avantage qu'on communique à ses enfants, elle ne vient plus à personne. Donc sous ce rapport-là, on comprend l'analyse du cardinal Barbarin qui dit, quand je vois la difficulté et la solitude de certains prêtres, les tentatives que nous faisons pour qu'ils soient équilibrés en vivant en communauté, pour se soutenir les uns les autres, je me dis que parfois, le fait qu'il puisse y en avoir certains qui soient mariés, leur ferait un support humain solide. Le pape Benoît XVI, lui, il regarde l'Église universelle, donc pas seulement l'Europe, qui d'ailleurs est la minorité par rapport aux catholiques du monde. Le catholicisme se développe en Afrique noire, en Asie, en Amérique du Sud. Et donc lui, il constate que dans les pays sous-développés où il se développe, et bien, être prêtre, c'est comme au Moyen-Âge en Europe, c'est être un notable. Et donc il voit bien que si ça peut être bon pour le sacerdoce en Occident, on pourrait retomber dans les mêmes problèmes que l'Église a connus par rapport aux sacerdoces en Afrique. Pourquoi ne reverrait-on pas des prêtres de nouveau communiquer leurs paroisses et leurs charges à leurs fils aînés ? Et on retomberait dans cette dégradation des sacerdoces que saint Grégoire le Grand dénonçait à son époque. Résultat, on le voit, pour celui qui juge de son point de vue européen, il peut y avoir une opinion favorable. Mais le pape, lui, qui prend la décision universelle, il regarde l'Église universelle, et ce n'est pas si facile que cela. En tout cas, quelle que soit la décision que prendra l'autorité de l'Église dans les années à venir, que ce soit le maintien du célibat ecclésiastique ou l'ouverture à certains hommes mariés du sacerdoce, je dirais que ce sera une décision prudentielle. Prudentielle, ça veut dire avec des avantages et des inconvénients. Il ne faut pas croire que ce sera la plénitude de l'augmentation des prêtres en Europe, ce n'est pas vrai. Il y aura sans doute, si ça se passe comme ça, une augmentation du nombre de prêtres, par le fait que certains hommes mariés ont peut-être la vocation de célébrer la messe. Mais ça ne sera qu'un temps et j'en tiens pour preuve ceci. Moi-même, je suis marié, je suis professeur de religion catholique en Belgique. Je le fais par vocation, pas seulement par profession. Et je constate qu'en Belgique où la foi est très très malade, très dégradée, eh bien on trouve difficilement des professeurs de religion. Ils doivent être normalement croyants, confessionnels, c'est un cours confessionnel. Et à défaut, parce qu'on n'en trouve pas, alors qu'il y a quelque chose de formidable à faire là-dedans. Eh bien, on prend parfois des professeurs formés dans une autre matière, qui sont par ailleurs catholiques et qui vont le donner pour compléter leurs heures. Ça montre quoi cette chose-là ? Que le fait d'être marié n'attirera pas plus de prêtres si la foi ne remonte pas. C'est la foi qui fait qu'on se consacre à une vocation. Si la ferveur de la foi remonte, eh bien on verra des vocations célibataires de prêtres et de moines, refleurir, parce que ce qui plaît aux jeunes, ce n'est pas quelque chose de tiède, c'est l'absolu et donc la vocation célibataire attirera toujours. D'ailleurs, dans l'Église d'Orient, souvent ceux qui sont appelés au sacerdoce, les hommes mariés qui sont appelés au sacerdoce, n'ont pas forcément la vocation, c'est l'Église qui les appelle. On choisit un homme très fervent, très pratiquant et on vient le chercher en lui proposant la charge de sacerdoce et du prêtre. C'est un appel de Dieu par l'Église, alors que dans l'Église d'Occident, l'appel touche le cœur et des hommes viennent se proposer à l'Église pour être prêtres et ensuite l'Église leur fait faire un séminaire, discerne s'ils sont faits ou pas pour cette vocation. L'avantage par contre que pourra avoir une telle décision prudentielle, puisqu'il y a aussi des avantages, c'est qu'effectivement, un homme marié peut comprendre certaines choses du concret, de l'épreuve des couples actuels, qu'un prêtre a plus de difficultés de comprendre. D'autre part, si sa femme est, comme ça se passe dans l'Église d'Orient, une personne qui elle-même est consacrée, ça veut dire que dans l'Église d'Orient, certains prêtres rentrent au séminaire et certaines femmes de prêtres rentrent au séminaire en vue de devenir femme de prêtres. C'est une vocation consacrée. Alors dans ce cas-là, il peut y avoir véritablement un soutien formidable. Donc moi je ne suis pas prêtre, je suis simplement professeur de religion, mais je constate effectivement que quand je reviens chez moi, ayant parlé de Dieu, mais aussi des formations humaines, toute la journée, il y a, je dirais, une chaleur, un accueil, une solidité du couple, des enfants qui sont présents, qui structurent, qui équilibrent. Lorsque peuvent venir des soucis dans le travail, on est posé dans sa vie privée, et c'est quelque chose de structurant. C'est vrai, mais attention, avantages et inconvénients, toujours pareil. L'un des risques terribles serait qu'un homme qui veut devenir prêtre et qui veut le faire par vocation, se marie et se consacre entièrement à sa paroisse, au point de négliger sa vie de famille. En réalité, saint Paul l'avait dit, une vocation brûlante, qui entraîne à tout donner au Christ, peut entraîner aussi un homme à se consacrer 24h sur 24 à sa vocation. Or, dans le cadre d'un célibat où un prêtre serait marié, il n'en est pas question, il briserait sa famille. Son devoir premier, c'est la structuration de sa famille, l'attention à sa femme, à ses enfants. Donc, c'est une forme de vocation différente, une forme de vocation, je dirais, qui doit se faire dans l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle quelque part. Or, c'est une vocation, donc on voit les difficultés de la mise en place de tout cela. Tin a eu l'expérience, depuis le Concile Vatican II, de ce genre de difficultés. Depuis à peu près 50 ans, on ordonne des hommes mariés diacres. Et on constate que des hommes viennent se présenter pour être diacres avec une vocation brûlante. Et dès qu'ils sont ordonnés diacres, même si la femme était d'accord, elle le suivait puisque la femme a son mot à dire, et bien, ils vont dans l'exagération par rapport à leur mission. Et on a vu beaucoup de divorces de couple de diacres, le diacre étant pas équilibré par rapport à sa femme et à sa vie de famille. Et bien, les évêques, en constatant ça, ils savent à l'avance que si jamais la discipline changeait dans l'Église, on aurait de nouveau ce genre de problème-là. Alors, est-ce que maintenant, on aurait moins de problèmes, comme on a vu, d'abus sexuels? Et bien, je pense que non. Il y aurait des problèmes d'abus sexuels parce que les problèmes d'abus sexuels touchent la masculinité dont elle n'est pas chaste. Je l'ai dit tout à l'heure, la pédophilie dans les familles est un problème récurrent. Même si elle touche les fillettes, de la part d'un grand-père, d'un père, d'un oncle, d'un grand-frère. Cela veut dire que si on voulait continuer de s'attaquer à l'Église, les médias simplement diraient, tel prêtre marié a eu un acte de pédophilie avec sa fille. Actuellement, les médias ne le font pas pour les pasteurs protestants, parce que ce n'est pas une mode médiatique. Mais en réalité, il y a l'apparence que manifestent les médias, comme s'il y avait énormément de pédophilie chez les prêtres célibataires et très pleut ailleurs. Et il y a la réalité qui montre qu'en réalité, si on suit ce qui s'est passé aux États-Unis, on aurait un peu plus de 2% de prêtres qui se sont rendus coupables de ces actes-là et dans les familles, c'est un peu plus de 3%, ce qui met un petit peu les choses à leur place. Le pape Benoît XVI, pour sa part, n'a donc pas voulu toucher à cette discipline. Il a rappelé son caractère vénérable et sacré, bien qu'il ait affirmé que ce n'était pas évidemment quelque chose de définitif. N'importe quel pape, après lui, pourra changer cette discipline et donc, quelle que soit la décision des papes, les catholiques l'apprendront comme elle est et essaieront de l'appliquer au mieux, pour le bien de tous.